Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode je ne sais plus combien 17 18 peut-être de la ruée vers la légende c'est ézequiel pour la chute de pnj on est un je suis pas on est pour une fois c'est moi tout seul qui l'est fait je suis un peu remonté par rapport à ce que j'étais tout à l'heure je crois que je suis en winning streak même donc on va espérer continuer pour possiblement remonter au rang 12 et encore plus possiblement monter plus haut moi ça j'aime bien monter plus haut dans le ranking oh non putain c'est un hunter qu'est ce que tu veux que je fasse aussi ça doit faire un certain temps que j'ai pas gagné de game contre des hunters alors aujourd'hui je suis là avec ma pizza et mon eau à la base je voulais faire vodka et je me suis dit non c'est bon maintenant je regrette ma décision parce que le premier adversaire sur qui je tombe c'est un putain de hunter de sa mère vous aurez compris j'aime pas les hunters ils jouent quasiment tous la même decklist exactement et c'est une decklist qui me casse légèrement les caouettes j'aurais peut-être pas du jouer ça parce que ce que j'utilise pour counter en fait les 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 hunters c'est plutôt simple je ne joue qu'avec une seule créature sur le board parce que quand je jouais avec deux créatures sur le board je perdais du coup j'essaye de diminuer le nombre à chaque fois et la dernière fois ça a plutôt bien marché j'ai fait 80% de la partie avec un comment ça s'appelle un gnome lépreux 80% de la partie avec un gnome lépreux jusqu'à jusqu'à la fin où il a donné taunt à des grosses créatures et et il m'a manqué un tout petit peu de dégâts pour le tuer mais pour l'instant jouer avec une seule créature c'est ce que je trouve le mieux contre contre les hunters qui jouent à comme les hunters jouent en ce moment explosif trap pas un souci on fait de l'armure pour que ça marche par contre il faut que je drop des armes bien entendu je peux pas poser la rati pour l'instant or yes je vais pouvoir me débarrasser de ma créature et oui parce qu'il ya ça aussi qui rentre en jeu en trop bien il va débarrasser de ma créature il est trop gentil on va poser ça go à la face et possiblement la poche la prochaine la prochaine créature que je pose sur un arati mais je suis pas encore sûr en fait il a pas l'air de jouer la même déclis que les autres donc là depuis tout à l'heure je me dis si ça se trouve je suis en train de stresser entre guillemets je suis en train de overreact il se passe quoi là je suis en train de faire un ganky dama ou quoi putain j'ai plein de lucioles qui arrive sur mon arme je comprends pas ce qui se passe je fais tellement plus attention à rien d'autre qu'à ça quoi on va voir ce qu'ils jouent ils jouent un secret possiblement une mis direction explosive trap plutôt s'il fait ça les deux premier trap explosive trap d'accord alors du coup ça doit être un site trap qui s'active que quand on attaque ses créatures du coup bien entendu vous avez compris la technique il ne faut pas attaquer ses créatures qui sont comme ça 12 points de dégâts il faudrait j'ai pas 12 points de dégâts on va faire ça on va faire ça on va faire de l'armure vu que je sais que c'est un truc trap là un truc trap un freezing trap je vais pas m'embêter et vu qu'il est surtout vu qu'il n'a pas l'air de jouer un un leader hounds masbet et tout j'aurais pu le finir il ya vingt ans mais bon ça c'est une remarque que je me fais à moi tout seul à posteriori c'est bête qu'il a perdu non putain ah oui non c'est pas un problème je me demandais ce que c'était comme piège puis quand j'ai vu que c'était ça je me suis dit bon c'est pas grave ah warsong commander gold dommage que ça ne se joue plus comme créature depuis son énorme nerf alors je crois je crois de mémoire que c'est pas le tour de grommage enfin de grommage du deck mais je vous avoue que là dans les médias j'avais pas envie de jouer autre chose j'avais envie de jouer celui-là du coup voilà j'ai pas d'explication à vous donner j'ai le droit de jouer ce que je veux merci alors contre un on va pas garder l'archanite reaper parce que le but ça va être de faire le plus de dégâts le plus tôt possible parce qu'en late game normalement il m'éclate la face donc ta gueule bonjour hop nightlings mais je le mute quand même parce que j'ai pas du tout envie de l'entendre j'aurais du mulligan le corcron aussi pour essayer d'avoir un peu plus d'early j'ai pas eu mais bon ça je pouvais pas spécialement le savoir à ce moment là ça commence bien je pense qu'il va régler ouais j'ai aucun dégâts sur le board j'ai rien il va m'éclater la gueule il va tellement m'éclater mais bon c'est pas très grave je suis déjà remonté en 13 c'est à dire mieux que tout à l'heure oui bah si je vous explique oh oui c'est bon mais c'est quoi ce bug sa mère la pute il me stresse tellement parce que du coup je vois plus que ça je fais plus attention à ce qu'il se passe sur le board donc il va tuer ça il va me claquer deux points de dégâts dessus mais le mec va réussir à rentrer en late game et là je serai bien dans la merde est-ce que là on peut se dire ok j'ai des grosses créatures sur le board j'ai des trucs comme ça là il peut poser des druides of the claw 4-6 avec taunt du coup on fait moins le malin tout de suite il peut tuer mes créatures il peut à peu près faire tout ce qu'il veut à peu près pas tout et à partir du tour prochain il peut poser l'ancien 8-8 avec taunt du coup voilà quoi qu'est-ce qu'il lance colère il va tuer ça je pense la mère sur tes bitons frais je tiens à te le dire c'est moi qu'est-ce qu'il pourrait me sauver là je sais pas mais là il est rentré dans la période où je peux plus faire grand chose pour le tuer et c'est un peu embêtant de mané crystal il va faire ça shapeshift est-ce que innervate ça valait le coup pour un mané crystal pour shapeshift je suis pas 100% sûr après ça a l'avantage quand même de lui donner un d'armure donc virtuellement un point de vie de plus et voilà là je suis mort je le sais à moins d'avoir vraiment le plus gros top deck de l'univers voilà ça me fout les boules de poser une charge et de rien faire dessus mais ça sert à rien de la claquer ça le descendrait à un point de vie ça me permet pas de passer à travers là le truc qu'il faut c'est qu'il me descende en dessous de 12 points de vie j'allais dire c'est qu'il me descende en dessous de 12 points de vie et que j'ai un deuxième mortal strike mais même ça ça ferait que 12 points de dégâts il est à 13 points de vie du coup well played quoi je suis à peu près sûr qu'il est en train d'essayer de balancer des emotes mais comme je l'ai squelch je m'en vais les couilles pourquoi il fait ça ? ça lui sert à quoi ? ça c'est plus ou moins une decklist que je jouais avant en jouant sur les Ancient Watchers en jouant sur les Ancient Watchers mais bon le truc c'est que j'ai pas eu de tour 1 j'ai pas eu de tour 2 et j'aurais eu un tour 1 et un tour 2 je pense que je l'aurais tué bon on peut toujours faire des plans sur la comète tout ce que je peux dire c'est que je l'ai pas tué et que c'est parce que j'avais pas de d'early mais bon est-ce que ça veut dire que si j'avais eu un early je l'aurais tué ? je ne sais pas on ne saura jamais c'était Ezekiel pour la chaîne de PRJ je vous dis à demain salut